Aujourd'hui je suis avec Marine Roussil. Bonjour Marine. Alors on est ravis d'accueillir Marine. Marine est ostéopathe pédiatrique et périnatale, ce qui veut dire que Marine est une super pro des enfants, mais surtout des bébés et des nourrissons, y compris dès la naissance. Alors aujourd'hui Marine va nous dévoiler tous les secrets du massage pour les bébés. Alors Marine, en quoi le massage est-il important pour un tout petit, pour un bébé, y compris un bébé qui vient de naître ? Oui, le massage est très important. En effet, en plus d'un moment de partage, de complicité et de bien-être entre la maman et l'enfant, l'organe d'essence est le plus développé et le plus exacerbé chez un nourrisson, et donc participe au développement psychomoteur du nourrisson, améliore tout ce qui est transit et la circulation, donc même pour la santé c'est un vrai plus et que du bonheur. Alors justement, on entend un petit bébé qui gazouille, et on est très très heureuse également de l'accueillir. Donc voici Sixtine, notre super bébé officinéa, et sa maman Delphine. Alors Marine, dites-nous simplement, quelles sont les précautions à prendre au début, avant de se lancer lors du premier massage ? Oui, quelques petites précautions, tout à fait. Alors la première chose, assurez-vous que la pièce soit suffisamment chauffée, 23 degrés minimum. Enlevez tout ce qui est bijoux, bagues et bracelets, et assurez-vous, côté sécurité avant tout, d'avoir un plan allongé bien stable. Alors, en premier lieu, on va faire des cercles dans le sens des séduits, tous dans le même sens. On va alterner du haut vers le bas, avec la main, comme ça, voilà, parfait. Ça, ça favorise tout ce qui est échappement, des gaz, et s'il y a des précautions à l'intérieur. C'est parfait. Ensuite, on descend sur les jambes, on part de la hanche, on encercle bien, et on descend, en déflissant en fait, hein, jusqu'aux pieds. Surtout les bébés sont trop pisse à ça. Oui. Aussi mignons que Sixtine. Voilà, et ensuite la plante des pieds, pareil, on peut faire des petits mouvements. Des petits mouvements circulaires. Oui, 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 voilà, parfait, parfait. Mais Delphine a fait ça toute sa vie. On a sur l'autre jambe. Surtout bien équilibrer les deux côtés. Donc on équilibre bien les deux côtés, toujours. C'est quoi ça ? Que le bébé ressente les bienfaits. Voilà. Tout à fait. Sur le côté des connexions nerveuses, c'est très important que ce soit équilibré pour tes couches. Et puis ensuite on passe au bras, donc de la même façon, on part des épaules, tout le long du bras, jusqu'à la paume de la main. Fait un petit peu du vide. Voilà. Et boum ! D'ailleurs on est là. Tu regardes ici ? Ah oui ! Parfait ! Et ensuite, le dos. Alors. Oui ! Oui, en fait, Sixtine, on part. Voilà. Pareil, on part de l'épaule et on descend dans la fesse opposée. Voilà. Super. Ah oui, Sixtine. Ah oui, Sixtine, oui, oui, on part. Parfait. Voilà. Voilà. Alors, bien restez sur les côtés, pas transister au sens sur la planète. D'accord. Comme ça. Voilà. Parfait. Là, on arrive à un bien plus haut en marche. Si, si. Attention, la tête. Oui, attention. Et voilà. Voilà. Donc là, on l'a vu, Sixtine a presque un an. Donc, les choses sont certainement très différentes. Et les conseils que tu peux donner sont peut-être un petit peu différents. Pour un bébé, ils sont donc de 0 à 3 mois. Et après, un bébé plus grand. Alors, comment... C'est pas la même chose. Alors, de 0 à 3 mois, le bébé ne tient pas sa tête. Attention, quand vous manipulez, que la tête non plus ne parte pas trop en arrière. Pareil, de 0 à 3 mois, le temps de massage, vraiment 5, 10 minutes au grand maximum. Et après, plus tard, au-delà de 3 à 6 mois, vous pouvez pousser jusqu'à un quart d'heure, mais pas plus de 20 minutes. Et de toute façon, son temps de concentration à lui est quand même assez limité. Donc, voilà. Bon, écoute, merci Marine. Merci. Merci aussi Sixtine, tu es partie par exemple, mais bon, et Delphine.